Bienvenue à tous pour cette nouvelle rencontre du collectif Roussevet en Ile-de-France. Je me présente, Ville Koutenikoff, co-référente du groupe local Paris 18e du collectif Roussevet et coordinatrice des groupes locaux en Ile-de-France. Le collectif Roussevet, ainsi nommé en référence au président américain Franklin Delano Roussevet qui en 1933, en pleine crise économique, mit en place en trois mois 15 mesures courageuses pour changer la donne. Le collectif Roussevet, donc, est un mouvement citoyen d'action et de formation politique créé en 2012 dans la perspective des élections présidentielles. Nous sommes aujourd'hui près de 115 000 signataires d'un manifeste qui pose un diagnostic et promeut 15 réformes, certaines très urgentes, d'autres à penser sur le long terme, pour sortir de la situation chaque jour plus grave révélée par la crise de 2008. Le collectif Roussevet vit à travers ses groupes locaux un peu partout en France. L'activité de ces groupes, tant de plaidoyers que d'éducation citoyenne, est soutenue par le travail d'ateliers qui, à l'échelle nationale, approfondissent les questions cruciales et non indépendantes entre elles, que sont la régulation des banques et de la finance, le changement climatique, la redistribution du travail et des revenus. La réappropriation du politique par les citoyens et la construction d'une Europe démocratique sont à ce jour appréhendées comme des questions transversales. Pour construire une société plus juste, pour lutter efficacement contre le chômage, pour créer massivement des emplois, notre manifeste avance quatre préconisations. 1. Investir dans une vraie politique du logement. 2. Déclarer la guerre au dérèglement climatique. Nous avons eu le 28 mai un débat, chômage, urgence climatique, « La transition est une chance », avec Dominique Méda, sociologue, sociologue du travail, et Valérie Masson-Delmotte, climatologue, membre du GIEC. La vidéo de la soirée est disponible sur le site du collectif. 3. Développer l'économie sociale et solidaire. 4. Négocier un autre partage du travail. C'est cette dernière question que nous réouvrons ce soir. Nous remercions chaleureusement Rachel Knabbel, Margaretha Steinbrücke et Michel Montignier de nous apporter leur concours compétent. Michel Montignier, dont nous n'avons connu la disponibilité que tardivement, est membre de l'atelier partage du temps de travail du collectif Roosevelt. Il a été amené, dans le cadre de son expérience professionnelle, à participer à la mise en place des lois ouvrises. Le texte de Michel Montignier, qui est intitulé « Repensez la question du temps de travail », est disponible sur le stand de librairie. Rachel Knabbel est journaliste, basée à Berlin, où elle couvre l'actualité sociale, économique, politique, allemande, pour, entre autres, le site d'information BASTA et l'hebdomataire Polytis. Je ne citerai qu'un seul des nombreux articles de Rachel se rattachant à notre sujet. Sur mastabac.net, le 20 février 2013, des économistes allemands proposent de passer à la semaine de 30 heures. Le texte est disponible sur le stand de librairie. Parmi les économistes dont il est question figurent évidemment Margaretha Steinbrücke, sociologue chargé des questions de genre et de parité à la Chambre des salariés de Brême, porte-parole du groupe de travail Arbeit für Teilen d'Attaque Allemagne, coordinatrice de l'initiative Arbeit seit für Kürzü jetzt. Je laisserai Rachel présenter Margaretha plus complètement. Je dirai seulement que Margaretha et son groupe de Brême nous ont offert leur ABC der Arbeitszeit für Kürzü. Nous l'avons traduit. Merci Claire. Et nous vous le présentons ce soir sous la forme d'un jeu de cartes postales. Merci David. A envoyé sans retenue à tous vos amis cet été. Margaretha est venu de Brême par le train pour le lancement de l'ABC en français. Pas seulement. Alors également disponible sur le stand librairie la traduction française d'un texte du groupe de travail Arbeit für Teilen d'Attaque Allemagne qui s'intitule La semaine de 30 heures dans toute l'Europe Travaillez moins pour sortir de la crise. L'article de Rachel sur les économistes allemands a été largement repris sur de nombreux sites tout récemment encore 29 avril 2015 sur le site Vivement Demain Je relève le commentaire associé Il n'y aura plus jamais de plein emploi sans réduction drastique du temps de travail En Allemagne, le débat et c'est un débat de société est ouvert il est urgent de l'ouvrir aussi en France et partout en Europe Nous ouvrons donc ce soir le débat sans envisager de le conclure maintenant sans autre ambition que d'avancer dans la réflexion Rachel va animer la soirée et interroger pendant une heure Margaretha et Michel sur les enjeux sociétaux, sociaux, économiques et financiers de la réduction progressive du temps de travail sur le bilan des expériences qui ont été faites sur les perspectives qu'il offre Un plan de financement pour une mise en oeuvre réussie de la semaine de 4 jours par le groupe local de Lyon du collectif Roosevelt Réduire le chômage sans pénaliser salariés et entreprises est disponible sur le stand Vous trouverez également quelques tirages papier du sommaire et de la conclusion du rapport parlementaire de Barbara Romagnan de décembre 2014 Une heure de débat ensuite Alternatives et fausses solutions Des questions écrites d'abord que vous aurez inscrites sur les post-it que nous vous distribuons dans un instant Après les réponses de Margaretha ou de Michel l'auteur ou les auteurs de la question pourront réagir de façon non polémique s'entend ou demander des éclaircissements On prendra des interventions courtes et précises C'est Bruno Lamour, président du collectif Roosevelt qui conclura la soirée Le stand de librairie restera ouvert un moment Vous y trouverez, outre les livres du collectif Roosevelt Stop à la dérive des banques et de la finance Stop au mirage de la croissance Le livre de la journaliste Anne Lecroy écrit en collaboration avec les acteurs du pacte civique Réinventer le plein emploi Une utopie réaliste Sans oublier notre abécédaire de la réduction du temps de travail Tout frais sorti de chez la primeur L'atelier partage du temps de travail du collectif Roosevelt met la dernière main à un document d'étape de 8 pages rendant compte du travail de l'atelier dans les différents registres attachés à la question Dernier point La soirée est gratuite mais rien ne vous interdit d'alimenter le chapeau la boîte qui est à votre disposition sur le stand librairie Par ailleurs, plus nous serons nombreux, mieux nous serons entendus Et si vous partagez le diagnostic et les propositions du collectif N'hésitez pas à nous rejoindre Les lutins d'adhésion vous attendent Et si vous avez des compétences particulières dans les domaines couverts par les propositions du collectif Venez nous rejoindre Le travail ne manque pas Je vous souhaite une très bonne soirée Merci Bonsoir, merci Odile et merci à tout le monde d'être là ce soir Je voulais juste commencer par présenter un peu plus un peu plus Margaretha Steinbrue qui est tout ce que Odile a dit qu'elle était mais elle est aussi active dans les luttes allemandes pour la réduction du temps de travail depuis déjà plus de 30 ans notamment dans le domaine, dans la branche des métiers du livre et de l'imprimerie où la semaine des 35 heures existe déjà depuis 1995 Mais la grève pour cela était 84 D'accord, c'est un mouvement qui a duré un moment et qui est du coup active aussi dans ce groupe de travail sur la réduction du temps de travail de Brême dans cette ville du nord de l'Allemagne ce groupe existe depuis 10 ans maintenant déjà depuis 2005 et il associe des organisations syndicales ATAC et la Chambre des salariés de Brême Alors pourquoi il a été créé ce groupe il y a 10 ans ? Pour lutter contre une idée répandue aussi en Allemagne comme quoi ce serait non pas la réduction mais l'allongement du temps de travail des semaines de travail qui pourraient aider à lutter contre les problèmes de marché du travail en Allemagne parce que des problèmes d'emploi il y en a aussi en Allemagne on a l'idée en France qu'il n'y a presque pas de chômage en Allemagne alors c'est vrai quand on regarde le taux de chômage c'est 6,3% entre 6 et 7% mais bon déjà le chiffre comme en France il cache aussi beaucoup de chômeurs qui ne sont pas comptabilisés environ 800 000 en Allemagne il y a surtout des disparités régionales très très fortes notamment à Brême où travaille Margareta le taux de chômage est à 11% donc ça n'a rien à voir avec le taux national et voilà tout ça pour dire que le débat sur le temps de travail il y a lieu aussi en Allemagne et Odile en a parlé il y a un an, deux ans des dizaines d'économistes avaient publié cette lettre ouverte aux syndicats, aux décideurs politiques pour demander de relancer le débat et d'aller vers une semaine de 30 heures et bon la lettre ouverte avait été relayée, avait été discutée d'une certaine mesure et leur argument c'était justement sans réduction du temps de travail on n'ira plus jamais vers le plein emploi et on ne pourra pas lutter contre le phénomène de chômage massif en Europe donc là dessus juste pour le rappeler quelques chiffres le taux de chômage en France on vous connaît, c'est environ 10%, 12% en Italie plus de 20% en Espagne, 27% en Grèce donc voilà c'est un problème européen et bon les temps de travail hebdomadaires en Europe un peu partout ils sont autour, enfin entre 38, 41, 42 un autre point qui est central dans cette question et dans le travail que fait le groupe de Margareta c'est la question du partage du temps de travail entre hommes et femmes parce que de fait le temps de travail est déjà partagé de manière inégale enfin les temps partiels touchent en priorité les femmes en France et en Allemagne encore plus parce qu'en Allemagne 45% des femmes qui travaillent travaillent en partiel en France c'est 30% la proportion à peu près et tu m'avais dit le différentiel, Margareta le différentiel de temps de travail hebdomadaire entre hommes et femmes en Allemagne c'est 9h, l'un de plus important en Europe un autre phénomène en Allemagne là-dessus c'est les mini-jobs alors peut-être que certains d'entre vous l'ont entendu parler c'est contrat précaire, payer maximum 450 euros par mois et à temps partiel et en partie sans cotisation sociale aujourd'hui il y a 6,8 millions de personnes en Allemagne en mini-jobs et 60% de femmes et chez les personnes qui ont cet emploi comme seule activité c'est presque 3,4 de femmes si je ne me trompe pas on le voit, le temps partiel précaire subit c'est en majorité un phénomène féminin donc là je ne vais pas continuer le temps je vais laisser la parole à Margareta juste pour dire qu'elle va nous présenter un peu plus d'où vient cette initiative de l'ABCDR et ensuite s'attarder un peu sur les propositions, les analyses sur quatre points essentiels l'emploi, le partage hommes-femmes, du temps de travail mais aussi les raisons écologiques qui peuvent conduire à se dire que c'est quelque chose d'important la réduction du temps de travail et la question des coûts parce qu'on, enfin du côté du patronat surtout on parle souvent que ça coûte cher et voilà ce qu'elle va nous expliquer aussi c'est que pas forcément et pas forcément pour les employeurs non plus elle va aussi nous dresser un petit tableau de la situation en Allemagne notamment sur justement les différentes branches où la semaine de 35 heures voire 34 heures existe et aussi sur l'actualité des débats en Allemagne sur la réduction du temps de travail notamment autour de la question de la famille et des conflits sociaux en cours actuellement voilà, je ne parle pas du montant Margareta je suis ravie que vous avez pris l'initiative de traduire notre ABCDR de la réduction du temps de travail dans le français c'est pour nous c'est un honneur d'être lu en France aussi et aussi une joie de pouvoir le présenter ici alors pourquoi nous avons produit cet ABCDR ? nous c'est la REMA Arbeitszeit Initiative ça c'est notre petit document fondateur et nous sommes une association de tous les syndicats à Brême la Confédération Générale des Syndicats la Chambre des Salariés à Brême où je travaille à TAC et les organisations ouvrières des grandes églises protestantes et catholiques nous nous ensemble ça c'est la REMA Arbeitszeit Initiative et pourquoi nous avons produit cet ABCDR ? nous nous sommes fondés à 2005 et à ce temps-là il y avait un discours politique et syndical qui était plutôt contre la réduction du temps de travail à ce temps-là la dernière réduction du temps de travail au 35 heures dont l'imprimerie et la métallurgie étaient finis en 1995 et après rien de plus bougeait à la frontière de la réduction du temps de travail et il y avait un essai de transporter qui était la semaine de 35 heures dans la métallurgie des nouveaux lenders de l'Est de l'Allemagne je crois que c'était dans les années 2000 et cet essai était un grand échec et ça produisait un grand qu'est-ce qu'on dit retard pour tous les mouvements syndicals pour la réduction du temps de travail et au contraire les temps de travail effectifs augmentaient la moyenne des temps de travail effectifs était à peu près 41 heures tandis que les temps de travail par contrat étaient 37,7 à peu près alors une différence de 4 heures entre contrat et effectifs et en plus l'agenda 2010 du gouvernement Schröder-Fischer le social-démocrate est vert avec la réduction de l'allocation de chômage après un an à une somme très basse pour tous et avec l'installation d'un gros secteur de salaire bas a répondu la peur du chômage et d'une réduction des salaires qui était imaginée comme conséquence de la réduction du temps de travail alors il y avait un climat de peur après l'installation de l'agenda 2010 en Allemagne qui était très défavorable pour toute idée de réduction du temps de travail et en plus un facteur très défavorable était la faute d'une régulation de la compensation du personnel dans les conventions collectives de la métallurgie sur la semaine de 35 heures c'est-à-dire le manque d'embauche oui il n'y avait pas une régulation pour les embauches ils ont fait seulement la régulation moins de heures de travail mais pas une régulation de la compensation du personnel et comme ça et à la place d'une régulation du personnel ils ont fait un accord sur la flexibilisation très élargie et comme ça l'effet de la semaine de 35 heures dans la métallurgie était que les embauches avaient seulement un volume de 50% du volume de la réduction du temps de travail et le reste les autres 50% ont produit une forte intensification du travail et je pense que un peu c'était pareil avec la semaine de 35 heures en France tout ce que j'ai écouté sur cela c'était c'est vrai alors comme ça pour beaucoup de salariés surtout dans les secteurs non industriels et faiblement régulés la réduction du temps de travail avait pour conséquence de finir le même travail dans un temps plus court et un facteur qui est un peu une conséquence de cette situation mais aussi une conséquence de la situation d'un chômage très très élevé était que les syndicats étaient aussi plutôt timides et en partie aussi prisonniers du mainstream néolibéral alors comme ça ils n'assumaient pas leur mission aussi qu'ils ont aussi d'éclaircissement et d'orientation aussi dans la question de la réduction du temps de travail ils se bornaient largement à des revendications salariales mais même cela avec peu de succès en Allemagne les salaires réels baissaient de 2000 à 2010 contrairement au reste de l'Europe Allemagne était le seul pays d'Europe où les salaires baissaient les réels les salaires réels mais en même temps les besoins d'une réduction du temps de travail existaient persistaient à cause du chômage surtout des jeunes mais aussi des femmes et des âgés à cause de la santé ou disons des maladies de stress de burn-out ça augmentait incroyablement à cause de cette combinaison historiquement unique qu'il y avait au même temps une intensification forte du travail et une extensification un élargissement des temps de travail et aussi à cause de la famille on ne peut pas réconcilier famille et un boulot avec des temps de travail sinon comme ça toujours par exemple dans les comités d'entreprise en Amagne toujours les questions du temps de travail sont les questions qui sont les plus qui sont les plus qui prennent le plus de temps pour être réglées dans les entreprises toujours alors dans cette situation très contradictoire et très compliquée nous avons décidé de produire cet abécédaire parce que nous avons dit il faut vraiment avoir un argumentoire argumentaire argumentaire pardon mon français c'est très mauvais un argumentaire pour tous ceux qui ont un intérêt toujours à une réduction du temps de travail mais qui ne savent pas que dire et qui sont confrontés avec les objections tous les jours et comme ça nous avons dit il nous faut vraiment prendre les arguments pour les bons arguments pour une réduction et aussi prendre toutes les objections standard qui sont toujours les réponses quand on propose quelque chose comme ça et nous avons pris nous avons dit alors qu'est-ce qu'il y a et on a pris l'ABC et on a trouvé beaucoup d'engouements et objections et ça marche et comme ça on a ça c'est l'original et on a fait ça dans un format de poche que chaque activiste puisse le prendre au poste mais aussi à la maison et avec les loisirs pour augmenter alors maintenant je veux vous présenter quatre points exemplaires de cet abécédaire qui sont connectés avec une lettre et j'ai pris en parlant avec Odile et Raphaël quatre questions qui me semblait les plus urgent au moment le premier c'est l'emploi le deuxième la répartition du travail équitable entre les sexes le troisième l'écologie et le quatrième la question des coûts pour les entreprises de réduction du temps de travail alors le premier l'emploi je crois qu'il y a oui c'est là la bonne alternative à l'air par contre alors le chômage est toujours le plus grand problème social que nous avons en Europe surtout en Europe du Sud et pour les jeunes mais aussi en Allemagne le chômage réel est beaucoup plus haut que les données officielles du chômage oui ils ont créé une nouvelle forme de statistique qui diminue le nombre des chômeurs pour quelques millions et nous avons un chômage en Allemagne spécialement nous avons un chômage à temps partiel non déclaré à cause du grand nombre comme l'a dit déjà Raphaël à cause du grand nombre de mini jobs et du temps partiel un volontier beaucoup surtout pour les femmes avec des contrats entre 10 et 20 heures par semaine dont personne ne peut exister comme ça il y a 1 million de c'est un mot très allemand Aufstocker ça veut dire ce sont des gens qui reçoivent une allocation de chômage additionnelle au poste mal payé si mal payé que c'est plus bas qu'une allocation de chômage très basse alors la réduction du temps de travail respectivement la répartition du temps de travail ça veut dire la réduction pour ceux qui travaillent trop surtout les hommes et une augmentation du temps de travail pour ceux et celles qui travaillent trop peu ou zéro ça c'est la seule solution réaliste pour ce problème la croissance comme propagée du mainstream de l'économie et de la politique n'est pas la solution il faudrait au minimum entre 2 et 4 pour cent de croissance pour créer des emplois une marge que nous n'avons plus atteint en Europe depuis des années et que nous aurons plus atteint jamais et que surtout nous devrions pas atteindre à cause de raisons écologiques les expériences avec la semaine de 35 heures montrent tandis qu'il y a bien qu'il y avait l'intensification quand même les expériences montrent que la réduction du temps de travail sauvegarde et crée des emplois en Allemagne la réduction au 35 heures à partir de 1995 dans la métallurgie et l'imprimerie ont créé environ sauvegardé et créé environ 1 million de postes d'emplois et en France à partir de 2000 la semaine de 35 heures a créé net netto netto on dit ça 350 000 emplois c'est ça dit le report formidable de Barbara Romagnon qui l'a fait pour l'Assemblée nationale ici mais aussi le soit dit German Beschäftigungswunder le miracle allemand de l'emploi oui ça se dit dans le discours européen sur l'emploi qu'il y avait un miracle allemand de l'emploi dans la crise de 2008 à 2010 il y avait une augmentation du chômage de seulement presque 1% bien que la baisse du produit national était minus 5,6 et comment ça s'était fait c'était aussi le résultat d'une réduction du temps de travail la combinaison du nettoyage des comptes épargnetants et du Kurzarbeit c'est littéralement travail réduit littéralement non non en français c'est chômage partiel chômage partiel mais en allemand on a moins l'idée de chômage on a dit des travailleurs on peut dire activité partielle c'est ça une activité partielle c'est vrai et aussi des conventions collectives pour une réduction du temps de travail pour éviter les licenciements la combinaison de ces trois mesures d'une réduction du temps de travail a causé que le chômage n'a presque pas augmenté dans la crise en allemand et c'est unique et c'était pas l'agenda 2010 comme disent des économistes et politiciens juste pour l'agenda 2010 tout le monde c'était la série de mesures de dérégulation du marché du travail qui ont précarisé pas mal de personnes et de travailleurs en allemagne qui avaient été mis en place par Gerhard Schroeder au début des années 2000 merci mais c'est très important cet agenda 2010 parce que ça fonctionne au moment dans le discours politique européen comme modèle comme modèle pour les soit dit réformes du marché de travail dans tout ce qui se passe au moment avec la Grèce c'est exactement l'essai de transporter les réformes de l'agenda 2010 en Grèce et la loi Macron ici c'est pareil et comme ça cet agenda 2010 est une chose très importante parce que c'est l'idéologie néolibérale concentrée sur le marché de travail en forme social démocratiquement enveloppée et c'est vraiment la catastrophe s'il vous plaît l'agenda 2010 ce sont aussi les réformes ART oui c'est ça ART 1 2 3 4 c'est ça 10 plus quelque chose c'est c'est synonyme bon alors oui bon alors deuxième point c'était la répartition du travail équitable entre les sexes c'est le oui travail ce n'est pas seulement le travail payé mais aussi et c'est encore plus les travaux du ménage de l'éducation des soins que exercent toujours dans la majorité les femmes bien que les femmes en allemand travaillent un grand nombre en temps partiel et les femmes en France en plein temps la réduction du temps de travail payé surtout pour les hommes serait la condition de possibilité dans tous les deux pays pour que les hommes aient assez de temps pour exercer les travaux de ménage d'éducation et de soins d'une part équitables et il y a de plus en plus des jeunes pères par exemple qui voudraient bien passer plus de temps avec leurs enfants mais qui échouent toujours au régime traditionnel du temps de travail avec au moins 40 heures par semaine dans les entreprises alors comme aussi pour eux pour hommes et femmes une réduction du temps de travail disons à une semaine de 30 heures ou 32 heures serait la première fois la possibilité de partager équitablement tout le travail alors troisième c'est l'écologie c'est le ah ok aussi pour les raisons écologiques il nous faut une réduction du temps de travail à la place d'une croissance qui nuit l'environnement avec son exploitation de ressources naturelles et la production de CO2 il faut une réduction de cette production nuisante et par exemple la fin de l'exploitation du carbone du charbon surtout du lignite oui c'est actuellement un grand problème en Allemagne pour réaliser cela sans détruire milliers d'emplois il faut la répartition du travail restant par la réduction du temps de travail des salariés encore employés mais aussi un style de vie écologique plus favorable pour l'environnement faut du temps pour le recyclage pour la réparation de choses à la place de toujours acher des nouvelles pour une agriculture écologique pour les soins d'enfants d'âgés de malades de handicap une vieille amie elle était la première professeure pour économie à l'université de brem à l'alhaïpizek elle a dit une fois nous n'avons pas le temps pour travailler tant dans le boudou il nous faut le temps pour autre chose alors et quatrième dernier point il n'y a pas plus de coûts signifiquants pour les employeurs quand on réduit le temps de travail il y a très fréquemment l'objection contre une réduction du temps de travail qu'elle coûtera cher l'employeur quand il employera plusieurs salariés avec un temps de travail plus court à la place d'un seul à plein temps vous pouvez préciser que le salaire resterait le même oui je pense que ça va bien oui le salaire restera le même mais en même temps des salariés avec un temps de travail par exemple de 6 heures par jour à la place de 8 heures sont à peu près 20% plus productifs que ceux qui travaillent 8 heures par jour ils sont moins malades ils travaillent plus concentrés les temps d'absence du poste diminuent et des recherches de médecins du travail disent que dans les deux dernières heures d'un jour de 8 heures de travail on n'est plus vraiment productif et à partir de la 8ème heure il y a un accroissement dramatique d'accidents de travail et de maladies professionnelles à cause de ces raisons là il y a au moment un grand expériment c'est très intéressant dans le service public de Göteborg à Suède en Suède et ils ont installé la semaine de 30 heures à la place de 40 heures avant avec plein compensation de salaire parce qu'ils disent que les gens dans les dernières deux heures ne sont pas productifs ils essaient maintenant comment ça marche il y a déjà quelques entreprises à Göteborg qui le font déjà des années et ça marche très bien et aussi pour l'employeur il a la possibilité de remplacer les salariés en cas de maladie ou en cas de vacances ça va plus facilement remplacer les heures qui manquent avec des gens qui travaillent seulement 6 heures qu'avec des gens qui travaillent 8 heures comme ça il y a aussi une flexibilité favorable à l'entreprise bon d'accord maintenant je finis avec ces points-là et peut-être pour la fin seulement quelque chose de très joli le discours en Allemagne a changé je voudrais dire l'année dernière depuis un an il y a une vraie révitalisation du discours sur la réduction du temps de travail et c'est à cause de trois grandes tendances sociales je voudrais dire la première est que il y a un besoin toujours plus grand pour la réconciliation d'emplois et de la famille et dans cette tendance il y a une initiative de notre ministre de famille de l'SPD elle a proposé la semaine de 32 heures pour des parents et elle a reçu pas du tout un soutien de chancelière Merkel pas du tout mais après un soutien du président de notre fédération générale des chambres de commerce par exemple et aussi de notre syndical plus grand qui est métal deuxième tendance c'est la santé en allemagne nous avons un accroissement incroyable de maladies psychiques à cause du stress et maintenant les caisses d'assurance de maladies font alarme et aussi les médecins d'entreprise parce que c'est incroyable les coûts sont gigantesques à cause de ça et troisième tendance c'est le changement démographique les employés doivent rester plus longtemps toujours plus longtemps à l'entreprise et pour être capables de rester si longtemps dans l'entreprise il leur faut un temps de travail réduit aussi plus tôt pas seulement quand ils sont déjà âgés mais avant pour devenir âgés dans l'entreprise assez ça et le dernier est que la génération jeune chez nous il se développe un phénomène qui s'appelle Generation Y c'est Y mais Y c'est pourquoi en anglais parce que c'est une génération qui n'accepte plus tous les tous les les exigences les exigences d'un boulot normal qu'il faut pour faire carrière 40 50 ou 60 heures par semaine qui disent non merci moi j'ai besoin de mon temps pour les amis pour ma famille ou pour moi-même d'accord c'est ça merci Margarita merci 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 Sous-titrage FR ?